Bonjour et bienvenue sur Laurine, raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, je vais te lire La Cornemuse enchantée de Catherine Pangol et de Jérôme Pellissier. Tu es prêt ? Alors, c'est parti ! Découvre la cornemuse. Ici, il y a l'embouchure. Là, le bourdon. Ça, c'est la souche. Ici, c'est le chalmau. Et là, tu l'auras du nez, ça s'appelle une poche. La cornemuse est un instrument avant très ancien, déjà connu dans l'Antiquité. Il en existe plus d'une centaine de types dans le monde, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Europe. La cornemuse enchantée. Dans un village triste et gris du nord de l'Écosse, un village qui a perdu toutes ses couleurs, une cornemuse se lamente. Elle est accrochée au mur d'un salon en guise de décoration. Quel triste sort que le mien, quelle injustice finir ainsi, quel cafard, moi qui étais la reine du bal du dimanche soir. Rien ne la réjouit. Les jours, les mois passent et c'est du gris et du gris. Un monde en noir et blanc, ce n'est pas réjouissant. Un jour, une petite fille entre dans le salon. Elle s'appelle Jenna et vient passer ses vacances chez sa grand-mère. Pimpant est gay et elle sautille partout. La cornemuse a le tourné. Jenna la fixe intriguée. En voilà un drôle de sac avec ses tuyaux, ses trucs, ses trics et ses tropes. Tu es qui toi ? Tu sers à quoi ? Tu es un pot de fleur ? La cornemuse proteste. Un peu de respect, voyons. Je suis une cornemuse. Va vérifier dans ton dictionnaire. Et si tu veux tout savoir, j'appartenais à ton grand-père, Big Papy. On faisait danser le village le dimanche. Ça a énervé le maire, M. Pocotronion. Il a interdit le bal. Le village est devenu tout triste. C'est pour ça que les gens ont la bouche à l'envers, les bras croisés et qu'ils secouent la tête en disant non, non, non. Eh oui, on ne peut pas vivre sans musique. On est comme un zèbre qui a perdu ses rayures et cherche son pyjama. La cornemuse donne un petit coup de tuyau sur le nez de Jenna. Ami ? Ami du Jenna. Le lendemain matin, la cornemuse demande à Jenna d'ouvrir grand les fenêtres du salon. Tu vas voir ce que tu vas voir. Jenna se lève et fait entrer un long courant d'air frais. La cornemuse l'aspire. Sa poche gonfle, gonfle. On dirait un coussin bien dodit. Jenna appuie dessus. Ça fait un son de corn rock. Puis ça vire au oulalou, oulalou. La grand-mère accourait dans une gigue endiablée en retroussant ses jupons. Enfin je m'amuse, chantonne la cornemuse. Attention à monsieur patronion, prévient la grand-mère en riant. Il ne veut pas aimer du tout. Il ne savent pas gronder. Même pas peur, dit la cornemuse. Viens Jenna, on va se balader. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le village. Elle s'arrête devant une première maison qui baille d'ennui. La cornemuse donne une leçon de musique à Jenna. Lève le bras plus haut. Calme-moi sous ton épaule. Laisse passer l'air. Fais glisser tes doigts. Redresse-toi. Aspire un grand coup. Et souffle ! Oh là là, tu es compliqué toi ! Qu'est-ce que tu crois ? Qu'il suffit de claquer des doigts ? Jenna recommence plusieurs fois. Tu y es presque. Je suis fière de toi, dit la cornemuse. Bientôt, la musique retentit. Une petite fleur guillarette s'ouvre sur le gazon. Puis une autre et une autre. L'herbe reverdit. Un oiseau perché sur une branche ouvre un large bec et siffle. Do mi fa sol. Un autre lui répond. Mi récila. Et la maison rosit de plaisir. On a réussi. Tu es la plus forte, madame cornemuse. Tu n'as encore rien vu. Attends que je joue mes tubes les plus connus. Mais au premier étage. Des volets claquent. Une fenêtre s'ouvre. Un homme patibulaire brandit les poings et faucifère. Vous allez vous taire ou je vous réduis en purée de verre de terre ? C'est monsieur Patronion, chuchote au lacornemuse. Il est vraiment un grognon. Monsieur Patronion se précipite, arrache la cornemuse des mains de Jenna et l'emporte chez lui. Il la jette dans la cave toute noire et ferme la porte à clé. Clac, clac. Lacornemuse joue trois synotes qui disent à Jenna. Ne t'en fais pas, je vais m'échapper. Je suis une guerrière, moi. Au fond de la cave, elle avance un tuyau, puis un autre. Rampe sur le sol, se hisse à la hauteur d'un soupirail, se glisse entre les barreaux et réussit à s'évader. Une petite brise qui passe par là se penche sur elle. Vas-y petite brise, remplis-moi d'air. Il faut que je reprenne des forces pour rejoindre Jenna. La brise souffle, souffle et la cornemuse s'envole. Sur la place du village, Jenna et sa grand-mère l'aperçoivent et sautent de joie. Tu es la plus forte, madame cornemuse. Nous n'allons pas en rester là. Poursuivons notre mission et repugnons le village de toutes les couleurs. Les voilà repartis dans un de ces remis-ménages. Elle s'arrête devant chaque maison et joue des chansons. Mettez du rose, claironne la grand-mère. Mettez du jaune sur vos plafonds, du vert sur le gazon. Du bleu dans la piscine, dit Jenna. Du rouge sur les petits poissons. Des arc-en-ciel sur vos chemises et vos pantalons, crie la cornemuse. C'est la fête. Le village s'interroge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça donne envie de gigoter et de faire la roue et de peindre partout, chantent les enfants. Et pourquoi pas, disent les habitants, qui sourient et décroisent les bras. Ils courent chercher des pinceaux, de la peinture, des échelles, des pulmarins, des colbateaux, des pieds de poule, des écossais et des grands chals colorés. La cornemuse joue à petite tête et en passant devant la maison de M. Patronion, elle l'éclabousse de couleur rose, de couleur bleue, de couleur verte. Le maire, un instant ébahi, se frotte les yeux, les bras, les jambes et les chaussettes, puis finit par éclater de rire et tout le village limite. « La musique est plus forte que tout ! » clame la cornemuse. Et le dimanche soir, sur la grande place, c'est la fête. M. Patronion aimerait bien danser, mais il n'ose pas. « Allez, venez ! » lui lance la grand-mère, prise dans un tourbillon endiablée. Elle le prend par le bras, l'entraîne. Il tournicote sous les flonflons et les lampions. Les villageois applaudissent pendant que sur une estrade, Jenna et la cornemuse dansent le « Ouh là là ! » Depuis ce soir-là, tous les dimanches, c'est la fête dans le village. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi aussi. Et pourquoi pas le samedi ? Le samedi, la cornemuse se repose par dit « Pfff ! » Et c'est la fin de cette histoire. A bientôt pour une nouvelle. Bisous ! Sous-titrage ST' 501